Europe 1 Culture Média Philippe Vendel Bonjour Carole Rocher Bonjour Vous êtes avant tout comédienne, le bal des actrices, police de Maïouen Vous avez tourné Christian Vincent avec Anne Fontaine Je vais également citer la série Braco Récemment Madame Claude sur Netflix Mais aussi réalisatrice, vous aviez co-réalisé Black Snake, la légende du serpent noir Avec Thomas Ndjijol, c'était en 2019 Et là votre actue, c'est ce film fraté avec ce même Thomas Ndjijol, co-réalisé Avec votre fille L'aînée Barbara Biancardini Je me trompe pas, c'est bien ça Le film sort mercredi, que raconte fraté ? Je donne un petit indice, fraté en langue corse, ça veut dire frère Exactement Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de deux frères qui vont devoir partager Une maison Dont ils héritent Il y a Doumé qui est le fils adoptif Et qui voit débarquer Un fils de sang Un enfant naturel Un enfant naturel Et là ça se passe pas très très bien Et il y avait dans le testament du papa Une clause, c'est que pour que les deux héritent Il faut qu'ils passent un mois ensemble 30 jours ensemble Et il y en a un qui a hérité du deuxième étage Et l'autre du premier Donc c'est pas pratique Il y en a un qui a le salon et pas de salle de bain Et vice versa C'est une affaire de famille Je l'ai dit, il y a Thomas Ndjijol dans le scénario Qui est votre mari à la ville Film co-réalisé avec votre fille aînée Barbara Scénario co-écrit par Patrick Rocher Qui est votre frère, donc le beau frère de Thomas Il y a aussi votre fille Gina au casting C'était un choix à cause du sujet Ou ça s'est imposé ? Déjà ce film c'était aussi un prétexte Pour tourner dans le village de mes grands-parents Dans lequel je vais depuis que je suis née Et auquel on est extrêmement attaché Thomas y compris Il y a même la tombe Il y a même le caveau familial des grands-parents Oui j'ai tourné, c'était quelque chose d'ailleurs Et c'est vrai que Barbara, au-delà que ce soit ma fille Je suis tellement admirative de son sens de l'image J'ai envie comme n'importe quel autre jeune D'ailleurs pas parce que c'est ma fille J'ai envie de la voir devenir réalisatrice Et c'était typiquement le projet pour elle Et je n'avais pas du tout envie de m'approprier ce projet Parce que c'est notre village C'est notre famille Et je trouvais ça extraordinaire De vivre cette aventure Et je ne me suis pas trompée Parce que sincèrement on a vécu J'aime beaucoup cet argument Mais c'est quand même la première fois Depuis le temps que je fais des intervoutes cinéastes Que quelqu'un me dit J'avais envie qu'il y ait ma fille avec moi C'est pas que ma fille C'est-à-dire que j'avais envie de partager La réalisation avec une jeune fille de 25 ans Dont j'admire son goût pour le cinéma Et c'était formidable Et c'est vrai que Barbara a tellement à cœur son village Elle est tellement impliquée Et puis on travaille aussi beaucoup ensemble Sur d'autres projets Voilà, j'avais pas envie de m'approprier ce projet Alors j'en reviens au récit On va entendre un extrait À la mort du père Doumé découvre donc l'existence de ce frère Avec qui il devra partager l'héritage Et qui va s'employer à dégoûter du village et de l'île Jusqu'à inventer des rumeurs Qu'est-ce qu'il se passe avec mon fratéli Tchoul ? Il y a un problème on dirait Qu'est-ce qu'il se passe avec ton fratéli Tchoul de merde ? Il a baisé ma sœur dans le maquis Oh non ! Mais c'est pas vrai ! T'as pas fait ça ! Mais arrête ! Mais c'est dingue ! Mais ici ! Pas fait de ça ! J'ai pas baisé ça ! Pas ça ! T'as pas baisé ma sœur dans le maquis ! Mais non ! Jean Do ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ouais ! Monte ! Calme-toi ! Monte ! Il a baisé ma sœur dans le maquis ! Mais il est fou ce mec ! Un vrai malade ! Calme-toi ! Il y a quelque chose ! Bon fraté ! Calme-toi ! C'est que c'est ton frère ! Et que tu es le fils de Georges ! Calme-toi ! Parce que sinon ! Tu serais six pieds sous terre ! T'as compris ou pas ? Calme-toi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Alors on rit beaucoup et pourtant vous dites que je vous cite Fraté n'est pas une comédie avec des punchlines Quelle différence vous faites ? Parce qu'il y a des punchlines et c'est une comédie ! C'est plus une comédie sur un fond sur un fond de crise identitaire crise affective On n'a pas calculé les blagues C'est deux... Attendez, vous n'avez pas calculé les blagues ? Ils ont été improvisés au tournage ? Exactement ! Parce qu'il y a des gens qui mettent un an, un an et demi, deux ans à écrire des films comiques et encore des fois les blagues ne sont pas drôles ! Thomas et Patrick évidemment ont écrit un scénario avec des choses... Le scénario était très drôle mais ce qui était génial pour nous sur ce film c'est que j'avais envie que les acteurs improvisent tout le temps donc on prenait chaque scène et chaque scène je leur disais vous savez quoi ? Moi je suis là pour vous accompagner donc allez-y lâchez-vous vivez les situations et c'est vrai que voilà ils se sont ils se sont complètement lâchés et j'ai pas eu un jour sans crise de fou rire et voilà et puis ce qui était super aussi c'est qu'il n'y avait pas de figurants tous les figurants du village sont les vrais Vezanais donc c'était un c'était un film collectif Racontez pas tout on va revenir sur vos débuts Carole Rocher c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquès tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa propre célébrité Culture Média continue Europe 1